Avec un délestage tempestif, plusieurs consommateurs de la commune urbaine de la baie se plaignent de l'irrégularité et de la mauvaise qualité du service fourni en courant électrique par la direction provinciale de l'EDG. C'est tout à fait une vérité puisque nous avons des difficultés, pas des problèmes assez majeurs ou bien. En tout cas, on a des difficultés avec l'EDG. La manière dont nous recevons le courant, ce n'est pas par rapport à nos différentes facturations qu'on reçoit le courant. L'aspect le plus préoccupant dans les relations avec la direction provinciale de l'EDG de la baie semble être le manque de communication sur le programme de distribution du courant électrique entre les différents quartiers de la ville. L'EDG n'arrive pas à communiquer de son calendrier comment on peut avoir le courant. Si par exemple, aujourd'hui on peut avoir le courant, demain on ne peut pas l'avoir, étant donné que nous, on s'apprête toujours à ce qu'on est le courant. Donc c'est un problème, il n'y a pas de communication entre l'EDG et nous les clients. C'est un secteur qui est lié à l'État, on peut dire ainsi. Nous demandons à ce qu'il y ait une communication d'abord entre les fournisseurs et nous, les usagers, et c'est qu'encore il y ait une diminution de la facturation. A la direction provinciale de l'EDG de la baie, aucun employé n'a voulu se prêter aux questions de la presse locale. Le chef du service justifie son refus par une instruction reçue de sa direction générale. Certainement parce que la société manque d'arguments pour justifier la mauvaise qualité de son service. de l'EDG de la baie, aucun employé n'a voulu se prêter auxquelles de l'EDG de la baie, aucun employé n'a voului.